Bonjour, bienvenue sur le site triathlonspourtous.net Aujourd'hui nous allons regarder un nouveau sujet J'entends souvent parler des gens qui me disent Moi j'aime pas faire du vélo parce que ça fait mal aux fesses Alors c'est dommage parce qu'il existe des moyens qui permettent de faire du vélo sans avoir mal aux fesses C'est pas juste une normalité d'avoir mal aux fesses en faisant du vélo Donc les 3 clés, pour moi il y a 3 clés qui permettent d'éliminer les douleurs aux fesses La première c'est d'avoir déjà le bon cuissard Pour le triathlon on se fait des entraînements vélo donc on peut avoir un cuissard pour l'entraînement vélo et après pour les compétitions on a la trifonction Alors pour les entraînements vélo Déjà des cuissards c'est pareil, c'est un peu comme ce qui existe tout sur cette planète Il y a d'entrée de gamme, du milieu de gamme et du très haut de gamme Alors là j'ai un cuissard entrée de gamme Donc quand on le touche, on voit déjà que c'est un bloc de mousse assez basique et quand on le touche c'est pareil, on sent que ça fait un espèce d'effet ressort et c'est pas très épais Donc on sent qu'il y a un léger amorti mais il n'y a rien d'exceptionnel Ensuite vous avez ici un cuissard qui est plutôt situé sur le milieu de gamme Donc on voit déjà qu'il y a des formes qui sont découpées C'est pas juste un vulgaire bloc de mousse Alors les formes ça permet d'avoir des canaux de ventilation qui permettent déjà d'aérer et de limiter les échauffements dus au frottement A force de quand on fait du vélo sur un certain temps ça finit par échauffer Et donc après les petits pâtes de mousse là quand vous touchez vous sentez que déjà c'est plus du tout la même qualité de mousse Il y a un amorti qui est bien meilleur, il y a un légère effet mémoire de forme Et ce qui fait que c'est beaucoup plus agréable Et on aperçoit aussi des petits trous, c'est de la micro perforation C'est pour aider aussi comme je disais justement à la ventilation pour limiter les échauffements Et après vous avez carrément pour arriver sur du cuissard très haut de gamme Donc là pareil il y a différents pads qui permettent d'avoir des canaux pour l'écoulement de l'air et la ventilation Et on voit carrément que les pads sont carrément avec des alvéoles Et qui permettent donc ces alvéoles permettent aussi d'améliorer la circulation de l'air Et de ventiler encore davantage Et quand vous appuyez sur la mousse là vous voyez que c'est légèrement plus épaisse Et en plus vous voyez que la qualité de la mousse est complètement différente C'est vraiment un truc à mémoire de forme On est à la limite, c'est pas du gel mais on est pas loin de ça Donc déjà sur les cuisseurs de vélo on voit qu'il y a des gros écarts Par contre pour les compétitions au triathlon vous aurez certainement votre trifonction Donc les trifonctions c'est pareil Alors une trifonction ça sera jamais aussi épais qu'un cuisseur de vélo Puisque la trifonction vous devez l'avoir pour nager, pour pédaler et pour courir Donc pour nager vous pouvez pas avoir une trifonction avec une couche trop épaisse Parce que sinon ça va se charger d'eau Et c'est pas forcément, c'est pas utile, c'est pas agréable Et après pareil pour courir, si vous avez une couche qui est trop épaisse Bah c'est pareil c'est gênant d'avoir ça sous les fesses Avoir un truc un peu épais sous les fesses c'est pas très agréable Donc celle là par exemple vous avez une trifonction qui est assez basique Avec une couche, ça revient un peu sur le cuisseur bas de gamme tout à l'heure Donc c'est un bloc de mousse assez simple Il y a quelques traces ici qui font un peu office de canot Mais je pense que c'est plus pour faire du marketing que de faire vraiment de la ventilation Et la mousse est vraiment extrêmement fine et de qualité C'est vraiment l'entrée de gamme Ensuite vous avez celle là qui est plutôt située sur un niveau moyenne gamme C'est parce qu'elle est pas forcément très chère Par contre on voit déjà que les pads sont déjà beaucoup plus travaillés Il y a plus de canots de ventilation On voit que c'est pas juste un marquage dessus On voit que c'est vraiment des canots qui sont là pour ventiler Et quand vous appuyez dessus, elle est un tout petit peu plus épaisse Donc elle est pas trop épaisse non plus pour pas se charger en eau ni être inconfortable Par contre quand vous la touchez, c'est pareil On revient un peu sur le milieu de gamme et haut de gamme des cuissards de vélo La sensation est complètement différente Donc on voit déjà qu'il y a des écarts qui sont énormes Sur la qualité des cuissards et des trifonctions Ensuite la deuxième clé pour éliminer les douleurs Ca va être d'avoir la bonne selle Donc ici j'ai deux selles avec moi Donc on voit, c'est juste deux exemples Parce que des formes de selles il y en a plus qu'on peut l'imaginer Donc si on prend celle là, on voit que la selle est très ronde Donc ça peut convenir à certains mais pas à tout le monde Par exemple si on a tendance à pas être très stable sur sa selle Le fait qu'elle soit ronde ça fait un peu comme si vous étiez assis sur un tube ou sur une main courante Ca va créer des échauffements parce qu'on va avoir tendance à tourner sur la selle Et ça va créer des échauffements sur les os qui viennent s'appuyer sur la selle Les os qui sont en dessous le bassin Et ça va être très douloureux C'est insupportable comme douleur Ensuite, celle là elle est très droite, très plate, elle est assez longue Celle là vous en avez une autre ici qui va être un peu plus courte Par contre elle est un peu plus creusée Elle est évidée sur la partie arrière, elle est évidée On voit qu'elle est beaucoup plus épaisse En terme de mousse c'est plus épais Donc ça va être celle qui va être typée un peu moins sport Elle va être un peu plus axée confort Par contre moi forcément quand on va appuyer dessus Ca va, comme je disais, ça va être un peu plus confort En plus après dessous il y a une armature qui va être un peu plus souple Elle va se déformer davantage Elle va être plus axée confort Et après on a d'autres types de selle encore qui sont plus très travaillées Donc qui vont être plus creusées au milieu Pour limiter l'appui du périnée Donc la compression du périnée Et donc du coup ça va limiter les douleurs Il y en a certaines qui vont être aussi avec ce qu'on appelle le bec de selle La partie avante de selle Avec le bec de selle qui va être raccourci Pareil ça va être toujours dans l'esprit Ca va être de limiter les appuis sur le périnée Et ensuite on a encore carrément des selles qui sont complètement découpées Ici elles sont complètement ajourées au milieu Pour toujours dans l'esprit d'enlever cette compression du périnée Alors juste attention c'est que les selles qui sont complètement évidées C'est des très bonnes selles Mais il faut, ça ne se choisit pas par hasard Parce qu'en fait on n'a pas tous la même physionomie Et donc les deux os sur lesquels vous reposez quand vous êtes appuyé Vous avez des deux os de sous le bassin sur lesquels vous reposez Quand vous êtes assis En fait il faut mesurer cet écartement Pour pouvoir définir la bonne largeur de selle qui vous convient Parce que si les os s'appuient sur une arête vive comme ça Ca va être plus douloureux encore que d'être sur une selle pleine Donc ça quand vous achetez une selle ajourée C'est soit vous savez comment le mesurer Donc en général chez un vélociste il va vous faire asseoir sur un appareil spécifique C'est généralement un bloc de mousse ou un bloc de gel Qui va mesurer, vous allez vous asseoir pendant 30 ou 45 secondes Ca va prendre l'empreinte Et après on pourra mesurer l'écartement en fait sur les os Et donc ensuite on pourra définir la bonne largeur de selle C'est mieux de le faire avec un professionnel qui a l'habitude Si vous voulez le faire vous tout seul vous pouvez le faire C'est un peu plus dangereux Parce que si vous vous loupez que vous prenez une selle qui est trop large par exemple Vous allez avoir les os qui vont appuyer sur les arêtes Et ça va être vraiment insupportable Donc voilà, le choix de la selle aussi est très important Ca va changer beaucoup de choses A titre personnel moi la selle que j'utilise aujourd'hui Quand je l'ai choisi on en a essayé 6 Donc ça a été un peu long Mais par contre entre ce que j'avais avant qui me faisait tout en mal Et la selle que j'ai aujourd'hui Je peux rouler pendant 4-5 heures de vélo Ca ne fait aucun problème de douleur J'ai perdu tous ces problèmes de douleur quoi Donc voilà ça change quand même vraiment beaucoup de choses Et ensuite la dernière des 3 clés La troisième clé Ca va être d'avoir le bon réglage de selle Parce que déjà une fois que vous avez trouvé la selle qui vous convient Alors une fois que vous avez trouvé la selle qui vous convient Ensuite il faut que la selle soit bien réglée en hauteur Alors il n'y a pas que la hauteur Mais principalement pour la douleur sous les fesses Principalement c'est la hauteur généralement Donc si vous avez une selle trop haute Forcément vous allez avoir les jambes tendues Et vous allez avoir une Comment dire Une pression qui va être maximale sur la selle Et donc forcément ça va générer des douleurs Si vous avez une selle trop basse Vous allez avoir des douleurs dans le dos Vous allez avoir des douleurs dans les genoux Donc il faut avoir trouvé la bonne hauteur de selle Donc pour ceci Vous avez une formule qui existe Qui consiste à faire 0,885 fois la distance entre Quand vous êtes debout entre le sol et votre entrejambe Si vous n'avez pas envie de vous embêter à faire des calculs A faire des mesures et tout Vous avez une autre solution C'est quand vous êtes assis sur votre vélo Les chaussures de vélo au pied et les pédales enclenchées La pédale doit être au maximum bas Donc ce qu'on appelle le point mort bas La position la plus basse de la pédale Votre jambe doit pas être complètement tendue Elle doit avoir une légère flexion dans votre genou Et pour vérifier, une deuxième méthode pour la vérifier Vous décrochez votre chaussure, votre pédale Et vous venez poser votre talon sur la pédale Et là par contre vous devez avoir la jambe qui doit être tendue cette fois C'est approximatif mais ça permet déjà d'avoir un bon ordre d'idée De savoir si vous êtes à la bonne hauteur Parce que ça va dépendre aussi de l'épaisseur du talon de votre chaussure Si vous avez une cale ou pas Parce qu'il y a des chaussures avec des cales à l'arrière Donc ça peut varier un petit peu Mais ça donne déjà un bon ordre d'idée sur la hauteur de selle Et après si on veut parler des réglages de selle Il y a un propos fini Après on peut aussi régler la hauteur de la selle et le basculement Enfin l'inclinaison Donc le recul de selle c'est très important Parce que si vous avez un... Si vous pouvez trop avancer, trop reculer Et donc là ça va vous générer aussi En plus des douleurs au fait Ça va vous générer déjà de la perte de puissance Parce que comme vous n'êtes pas bien positionné sur votre selle Et bien vous aurez moins de puissance pour monter les côtes Ou pour emmener du braquet sur le plat Mais en plus Ça va vous générer des douleurs dans les genoux Donc c'est dommage Donc l'avancée ou le recul de selle On peut le mesurer rapidement Enfin mesurer L'idéal c'est quand même d'être deux C'est quand vous êtes sur votre vélo Les deux pédales sont à l'horizontale Et donc le pied qui est situé... Celui qui est en avant Vous avez la jambe qui est normalement à peu près à 80 degrés Il faut que l'axe de votre genou soit à l'aplomb de l'axe de la pédale Donc au dessus de l'axe du métatars quoi La flexion du métatars Parce que si vous avez l'axe de genou qui se retrouve devant l'axe de pédale C'est que vous avez votre selle qui est trop avancée Si l'axe du genou est derrière l'axe de la pédale C'est que vous avez votre selle qui est trop reculée Et donc forcément ça vous générera des... Ça vous générera des douleurs au genou Donc voilà Donc maintenant vous connaissez tout Vous avez les trois clés qui vous permettent d'éliminer les douleurs aux fesses Donc 1. d'avoir le bon cuissard 2. d'avoir la bonne selle Et 3. d'avoir le bon réglage de selle Et maintenant que vous savez ça A vous de vous faire... De vous faire vos réglages De trouver votre bon cuissard Qui convient bien Et maintenant vous êtes armé pour pouvoir Faire du vélo des heures et des heures En vous faisant plaisir Et de ne plus avoir mal aux fesses Donc voilà C'était Nicolas Prély Sur le site triathlonpourtous.net A bientôt pour une prochaine vidéo A bientôt A bientôt A bientôt A bientôt